Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Invité aujourd'hui Yannick Jadot, candidat d'Europe écologie et vert à la présidentielle. L'écologie, tout le monde en parle. Normalement, tous les feux devraient être au vert pour vous, mais ce n'est pas encore le cas. La campagne, il faut dire, il ne fait que commencer, avec notamment les débats sur l'islamisme, l'immigration, l'insécurité d'un côté. Face à quoi vous défendez la transition écologique, changer la société, mais aussi la santé ? Le Covid, justement. Le gouvernement insiste sur la nécessité de la troisième dose de rappel. Faut-il aller jusqu'à rendre la vaccination obligatoire, comme certains pays européens l'envisagent ? La liste des nouveaux témoignages de femmes mettant en cause Nicolas Hulot semble loin d'être close. Peut-elle polluer votre campagne ? Et puis, carte blanche, à Lilian, à Lémania, chef du service politique de libération. Rose, rouge, vert, la gauche en voix de toutes les couleurs. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Avant de parler de la gauche, on va regarder ce qui se passe à droite. Valérie Pécresse, ça y est, elle est candidate pour les Républicains pour la présidentielle. Une femme de droite, c'est une nouvelle adversaire pour vous ? Ça complique la campagne ? Non. On a enfin le paysage politique qui est quasiment complet. On sait que le président de la République sera évidemment candidat à sa succession. Donc, le paysage politique se clarifie. On va pouvoir, je l'espère, entrer en campagne. Le temps des primaires est terminé. Maintenant, quand j'ai suivi, comme vous, les débats de la droite, où pas un candidat, pas une candidate, ni Valérie Pécresse, étaient capables de dire que les idées de Zemmour sur le grand remplacement étaient des inepties, des aberrations politiques et factuelles. C'est la candidate de la manif pour tous, c'est la candidate de droite, mais d'une droite qui, je l'espère, va revenir dans le champ républicain. Parce que, clairement, la primaire, les débats qu'il y a eu dans la primaire, les républicains n'étaient pas républicains. Valérie Pécresse, elle est un peu écologiste. Ah bon ? Je vais vous le dire. Dans son programme, elle veut atteindre la neutralité carbone en 2050, par exemple. Elle veut une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Là, vous pourriez vous reconnaître là-dedans, grosso modo. Mais, en parallèle, elle maintient qu'elle veut développer le nucléaire et interdire les éoliennes là où ça peut défigurer le paysage. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il peut y avoir une écologie de droite ? Je pense qu'il y a des personnes à droite qui peuvent parfaitement vouloir défendre l'environnement. C'est le cas. Mais, aujourd'hui, l'enjeu de l'écologie, ce n'est pas simplement de défendre l'environnement, c'est d'être à la hauteur de l'accord de Paris. Donc, il ne suffit pas simplement de proclamer la défense de l'environnement. Ce dont vous parlez, la neutralité carbone en 2050, ce sont les obligations européennes. Je vois les républicains combattre en permanence les obligations européennes en matière d'environnement. Là, elle les écrit noir sur blanc dans son programme. Oui, mais enfin, ça... C'est quand même déjà un gage. D'accord. Je ne pense pas que Valérie Pécresse ait dit que la France devait rejoindre la dynamique européenne et d'avoir des réductions à un objectif 2030 qui soit très fort en mettant des énergies renouvelables et surtout en investissant sur la rénovation thermique des logements. C'est essentiel, c'est le pouvoir d'achat. Elle n'est pas écologiste ? Non, elle n'est pas écologiste. Très clairement, elle n'est pas écologiste. Et puis surtout, c'est toujours cette écologie d'affichage de la droite, de l'extrême droite et du gouvernement. Aujourd'hui, si... Vous mettez les droits dans le même panier. Si nous sommes aussi déterminés à gagner cette élection présidentielle, si nous sommes aussi déterminés à gagner l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on le voit. La santé, la pandémie, le climat, nos conditions de vie même sont remises en cause aujourd'hui. Et il faudra un gouvernement, un président et une Assemblée nationale autrement déterminé que ce qu'on a vu avec Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Vous parliez d'extrême droite. Éric Zemmour a déclaré sa candidature cette semaine et il tient un meeting cet après-midi à Villepinte, au parc exposition de Villepinte. Certains disent qu'il faudrait lui interdire les locations de salles de meeting. Est-ce que vous êtes sur cette ligne ? Non. Moi, je ne souhaite pas interdire les idées. Je souhaite les combattre. Éric Zemmour, aujourd'hui, ce sont des pulsions de mort. Moi, je veux incarner les pulsions de vie. Ce sont des pulsions de haine. Je veux incarner des pulsions de fraternité. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Rennes sur les trances musicales. On va y aller tout à l'heure, si vous voulez. Non, mais c'est très important parce que c'est exactement ce sujet-là. L'imaginaire que portait Éric Zemmour, c'est un imaginaire d'enfermement, de repli. Et justement, ce que nous voulons porter, nous écologistes, c'est à la fois affronter les défis, pas les mettre de côté. Non, mais attendez, vous dites affronter et apporter des réponses. On va y aller à Rennes tout à l'heure, on vous y a suivi. À la vie concrète, à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Vous dites qu'il faut combattre Éric Zemmour. Donc, en tant que candidat à la présidentielle, vous seriez d'accord pour débattre avec lui ? Quand il sera candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat. Quand il est, il est candidat à l'élection présidentielle. Mais moi, je débattrai avec l'ensemble des candidats et des candidats à l'élection présidentielle. Parce qu'on a une responsabilité à convaincre les Françaises et les Français que la politique, ce n'est pas des boucs émissaires. Les mêmes que Valérie Pécresse. Les immigrés, les femmes, les homosexuels, tout ça. Donc, on est dans les fantasmes et la recherche de boucs émissaires. Moi, je veux trouver pour les Françaises et les Français des solutions. On va avancer. Face au Covid qui revient en force, faut-il de nouvelles mesures sanitaires ? Et quel avenir aussi pour les salariés d'automobiles, particulièrement ceux des fonderies, qui ferment leurs portes les unes après les autres ? La cinquième vague du Covid est préoccupante. Elle a déjà dépassé le taux d'incidence de la quatrième. Le variant Omicron arrive en France. Les hôpitaux sont en tension, certains en plan blanc. Nos médecins sont éprouvés. Les soignants manifestent. Ils alertent sur le manque de personnel dans l'hôpital public, sur les lits fermés, sur leur épuisement en général. Les conditions de travail sont de plus en plus mauvaises. Le Covid aura juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Disons qu'on ne comprend pas trop parce qu'avec tout ce qui se passe, on se demande encore pourquoi il y a des gens qui ne se vaccinent pas. La vaccination pourrait-elle devenir obligatoire pour tous en France ? Une solution déjà adoptée en Autriche. En Allemagne, le futur chancelier Olaf Scholz s'est dit favorable à une obligation de la vaccination. Le président de la République a décidé de convoquer un nouveau conseil de défense et de sécurité sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dès lundi. Dans l'Aveyron maintenant, la mobilisation pour soutenir les salariés de la SAM prend de l'ampleur. La SAM, c'est cette fonderie qui emploie 333 salariés et dont la cessation d'activité vient d'être prononcée. On revendique uniquement et juste le droit de pouvoir continuer à travailler au pays. On se retrouve face à de la violence sociale, donc la colère, elle va s'exprimer. Un coup de poignard de l'État et de Renaud. Renaud qui refuse de s'engager sur des commandes fermes. C'est un échec la SAM, bien entendu, je reconnais bien volontiers, et nous ne laisserons pas tomber les salariés. Yannick Jadot, on va commencer par le Covid, le nombre de cas s'accélère en France comme partout. Demain va avoir lieu un conseil de défense sanitaire. L'idée de vacciner les enfants de 5 à 11 ans est clairement sur la table. Est-ce qu'il faut y aller ? Moi, je ne suis pas a priori favorable. Il faut attendre d'avoir le rapport des scientifiques. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de vacciner les parents. Moi, je n'ai pas d'éléments à ce stade, mais peut-être que les rapports scientifiques diront le contraire. Pour démontrer que les enfants développent des formes graves du Covid. Parce que c'est ça l'enjeu de la vaccination. C'est un argument scientifique que vous posez, pas un argument moral. Moi, j'attends l'argument scientifique qui dirait que nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger face aux variants qui existent, ou potentiellement d'autres variants. Mais si on ne les connaît pas, c'est très difficile de les évaluer. L'enjeu aujourd'hui, pour moi, c'est un, redonner la gratuité des tests. Il nous faut absolument que, dès qu'il y a soupçon, les personnes puissent aller se faire tester pour s'isoler si elles sont positives. Deuxièmement, il nous faut des capteurs de CO2. C'est quand même incroyable que ce truc, dans tous les lieux publics, ça fait un an qu'on demande des capteurs de CO2 qui sont des systèmes d'alerte qui nous permettraient de lutter efficacement aussi contre les contaminations. Et puis enfin, dernier point. La levée des brevets sur les vaccins, c'est totalement dingue. Que ce soit gratuit pour le monde entier. Moi, je ne l'appelle pas le variant Omicron ou Omicron. C'est un variant sud-africain, comme on a eu le variant indien ou le variant brésilien. L'enjeu, ce n'est pas de stigmatiser ces pays. C'est de démontrer que si nous n'avons pas une vaccination mondiale, de toute façon, tous nos systèmes que nous mettons en place aujourd'hui, à un moment, seront percutés par un variant qu'on ne contrôlera pas. Et on voit le président de la République, l'Union européenne, continuer à résister alors que, franchement, Pfizer, Moderna, Johnson, ils sont à 35 milliards de bénéfices grâce à leur vaccin. Ils l'ont trouvé, tant mieux. Mais aujourd'hui, il le faut pour tout le monde. Une question qui se pose à vous, candidat de la présidentielle. Parce que la présidentielle, la campagne va se dérouler sur fond de Covid. Le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet. Vous avez prévu un meeting dimanche prochain. Samedi. C'est samedi, pardon, je croyais que c'était dimanche. C'est pas grave. Samedi prochain. Le maintenez-vous ? Et si oui, est-ce que vous demandez le pass sanitaire à l'entrée ? À ce stade, nous le maintenons, mais nous attendons évidemment les annonces. Avec le pass sanitaire demandé à l'entrée ? Aujourd'hui, la loi n'impose pas le pass sanitaire, vous le savez. Donc nous, on applique la loi. Et on a toujours appliqué avec une immense discipline, nous appliquons la loi. Donc il n'y a pas besoin de demander le pass sanitaire ? On verra au regard des annonces qui seront faites demain, si nous maintenons ou pas ce meeting. Nous avons toujours agi en responsabilité. Comme nous voulons agir en responsabilité vis-à-vis de l'hôpital dont vous avez parlé là. Aujourd'hui, il y a du burn-out pour plus de 50% des personnels soignants. On a un tiers des personnels soignants qui sont en traumatisme très lourd. Et il nous faut recruter. Vous savez encore que dans les services de bronchiolite aujourd'hui, je discutais en permanence avec les infirmières, les infirmiers, les médecins, les étudiants. Combien il faut recruter des personnes ? Le comité interhospitalier parle de 100 000 infirmières infirmiers. Et ça, c'est le chiffre que vous retenez ? Pour l'instant, c'est le chiffre que nous retenons. On a une infirmière ou un infirmier en réa pour la petite enfance pour 4 ou 5 enfants. Il en faut 2. Et c'est les mêmes taux partout. Une infirmière pour 14 patients quand il en faudrait pour maximum 6 ou 8. On met en danger les patients. On met en danger les personnels soignants. Donc on aura un grand plan hôpital pour protéger l'hôpital et protéger notre santé. On parle d'un autre secteur, l'automobile. Vous avez vu la fonderie SAM dans l'Aveyron qui va fermer dans quelques jours. 350 emplois parce qu'il y a une crise dans l'automobile. Et puis il y a le passage aux véhicules électriques qui va se faire. Donc il y a des fonderies qui ferment, des constructeurs qui ne veulent plus investir sur ces fonderies. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces salariés ? Je leur propose, comme je l'ai dit, aux fonderies du Poitou ou aux fonderies de Bretagne, je leur propose une nationalisation temporaire. si l'État ne trouve pas de repreneurs. Le discours de Bruno Le Maire... Pour faire quoi ? Vous savez, on n'a pas de politique industrielle dans ce pays. On n'en a plus. Il n'y a pas de politique industrielle européenne. Il en faut une. Nous, typiquement, nous défendons ces fonderies parce que si elles ferment, les usines, les savoir-faire, les machines disparaissent. Vous disiez le discours de Bruno Le Maire, vous interrompez. Parce qu'il affiche en permanence l'impuissance politique. Une usine de château-feuillers ferropème fait du silicium. On en a besoin pour les batteries électriques. On en a besoin pour les panneaux photovoltaïques. On en a besoin pour les aciers haute performance. Pour que ça reste en France ? Eh bien, ils sont en train de la laisser fermer. On va importer le silicium de Chine, du Tsing-Tiang, où les Ouïghours sont sous le coup d'un crime contre l'humanité. Et les fonderies, on aura besoin d'acier. On aura besoin de fonte. Vous vous rendez compte que nos communes commandent à l'étranger des plaques d'égout alors qu'on pourrait les faire dans nos fonderies aussi. Laissez-moi avancer sur le savoir-faire français et ce dont on a besoin. L'avenir, vous dites, c'est les voitures électriques. Elles marchent avec des batteries au lithium, qui pour l'instant est extraite par exemple en Bolivie, en Sibérie ou aussi en Afrique. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, dit qu'on pourrait créer une filière d'exploitation du lithium en France parce qu'il semblerait qu'il y ait des gisements, particulièrement en Bretagne. Elle estime même que c'est une question de souveraineté et qu'ainsi, on maîtrisera mieux les dégâts faits à l'environnement parce qu'en France, on respecte l'environnement. Est-ce qu'une filière lithium français, c'est l'avenir pour vous ? Écoutez, moi, je ne connais pas quelles sont les réserves en lithium dans notre pays. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec elle. J'en ai marre qu'on exporte nos industries pour qu'elles aillent polluer dans les autres pays. On doit assumer notre responsabilité. Donc si on utilise du lithium, il faut que ce soit du lithium français, c'est ça que vous voulez dire ? Un, le grand enjeu, c'est le recyclage. Oui, mais... Non, mais attendez, c'est essentiel. Quand vous avez des matières ou des matériaux qui sont rares et qui vont de plus en plus circuler à travers des batteries qui existent, l'enjeu, c'est de le recycler pour récupérer ces matériaux. Mais de la même façon que je veux qu'on fasse revenir l'industrie pharmaceutique parce qu'elle a souvent délocalisé pour polluer davantage en Chine, en Inde que chez nous, eh bien, moi, je suis prêt à réfléchir à une filière européenne de la batterie électrique. Et du lithium. Je vous ai dit... Et du lithium. Et potentiellement du lithium. Il faut regarder. D'accord. Il faut regarder où et dans quelles conditions. Évidemment. Mais moi... Mais donc, l'extraction ou l'exploitation du lithium, ce n'est pas un tabou pour vous ? Mais on en a besoin aujourd'hui du lithium. Donc moi, je suis prêt à... Photovoltaïque, on ne défend pas correctement une filière batterie électrique ni hydrogène vert. Dans notre pays aujourd'hui, on abandonne beaucoup d'industries alors que c'est de l'emploi rural. C'est de la souveraineté industrielle. Et c'est la possibilité de décarboner notre pays et d'avoir de l'emploi pour tout le monde. Le temps passe vite dans Dimanche en politique. Pour la campagne aussi, on est à J-126 du premier tour de la présidentielle. L'équipe de Dimanche en politique avec Sarah Lecq vous a suivi en campagne à Rennes, dans les coulisses du Festival Transmusical de Rennes, de la Bretagne où les écologistes sont implantés depuis bien longtemps. Là, c'est un déplacement sur la culture. Vous savez combien le monde de la culture est en difficulté. Et moi, je veux leur présenter mes propositions, notamment le 1 milliard de politiques culturelles sanctuarisées pour la création. C'est quoi vos goûts musicaux ? Bachung, Lavilliers, Bowie... La Bretagne est une terre militante qui a toujours associé politique, écologie, culture. L'environnement, l'écologie, tout ça, évidemment. C'est aussi mon ADN. Vous n'irez pas dans un comité de soutien de Yannick Jadot, par exemple ? Au-dessus des partis, entre guillemets. Vous avez des femmes ici. Vous voyez ? Je vous sens en venir douter. Ça va marcher, vous savez ? Moi, je pense qu'il y a une énorme attente, en fait, d'une amelance de la gauche, d'une ancienne. Et ça, on l'entend partout. Moi, je passe beaucoup de temps à tendre la main. Je veux rassembler, mais reconnaissez que je suis un peu tout seul à le faire. J'ai fait une primaire écolo, j'ai fait aller refaire une primaire en janvier. Ça ne résoudra rien à la question de la division. Vous trouvez que ça démarre sur ta campagne ? Ça démarre vraiment au mois de janvier, comme en fait à chaque présidentielle. Voilà, tout simplement. Et là, il sera le temps de la restitution dans le cadre de meetings. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas 25% dans notre pays de femmes et d'hommes qui croient que le dérèglement climatique, c'est un enjeu essentiel. Le 24 avril au soir, à 20 heures, quand le truc arrive, Eh bien, l'écologie sera au pouvoir d'en noter. À votre santé. Yannick Jadot, si vous êtes au second tour de la présidentielle, vous souhaitez être face à qui ? Je préférerais Emmanuel Macron. Je préférerais que l'extrême droite soit ramenée à un niveau qui ne lui permet pas, en aucune circonstance, d'accéder au pouvoir. On a besoin de répondre aux préoccupations de nos citoyens. Je l'ai dit, leurs aspirations aujourd'hui, c'est la santé, c'est le dérèglement climatique, comment on fait, le pouvoir d'achat, comment on crée de l'emploi sur nos territoires, comment on retrouve la maîtrise de son destin. Et c'est les réponses qu'on va apporter dans cette campagne. Et je suis sûr qu'à un moment donné, notamment à partir de janvier, les Français vont commencer à s'intéresser à ça. Et pas au théâtre nauséabond qu'on a eu ces dernières semaines. Vous êtes en campagne qui est bousculée par les révélations concernant Nicolas Hulot, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Vous avez déni votre directeur de campagne, Mathieu Orphelin. Porte parole. Porte parole. Des témoignages continuent d'arriver, entre autres, dans Paris Match cette semaine. Beaucoup de gens ont côtoyé Nicolas Hulot chez les écologistes. Craignez-vous d'autres affaires qui viendraient perturber votre campagne ? Écoutez-moi, si j'ai mis en retrait Mathieu Orphelin, c'est justement s'il devait y avoir des interrogations, des questions qui lui sont posées sur l'entourage de Nicolas Hulot, il puisse y répondre librement. Évidemment, Mathieu Orphelin n'a pas participé aux agressions de Nicolas Hulot. Il ne peut en aucun cas en être tenu responsable. Mais craignez-vous de nouvelles affaires, de nouvelles révélations ? On va voir. Moi, ce que je trouve essentiel, c'est que la parole des femmes se libère. Ce que je trouve... Vous vous rendez compte le courage de ces femmes qui, des années après, sont venues face caméra pour dire leurs souffrances, pour dire les violences sexuelles, pour dire à quel point n'ont pas été entendues et à quel point la société est bloquée. Mais pourquoi cette touche de l'économie des verres ? Monsieur Lecelier, vous vous rendez compte que le président de la République, en Conseil des ministres, a parlé d'inquisition médiatique quand il y a investigation des journalistes ? Ça veut dire à quel point... Ça vous scandalise. Je suis choqué. Je suis profondément choqué qu'Emmanuel Macron soit à ce point sur un sujet aussi essentiel que ce gouvernement, sur lequel le gouvernement ne s'est pas donné les moyens. On a un viol toutes les six minutes dans notre pays. Et Emmanuel Macron, qui parle d'inquisition médiatique, décidément sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets, il est du mauvais côté de l'histoire. Il est du très mauvais côté de l'histoire. Sandrine Rousseau, qui était face à vous à la primaire d'Europe Écologie Verde, maintenant elle est au cœur de votre campagne. On l'a assez engagée sur les questions de défense des droits des femmes. C'est votre lanceuse d'alerte désormais ? Écoutez, voyez ce combat que nous portons. Est-ce que c'est votre lanceuse d'alerte ? Est-ce que vous lui dites que tu as comme responsabilité de faire remonter les affaires ou les casses ? Mais bien sûr, c'est important. C'est elle qui doit faire ça ? Sandrine, y compris par son histoire personnelle, vous le savez, a été très marquée, évidemment touchée personnellement par les violences sexuelles. Mais notre objectif, ma responsabilité, ce n'est pas simplement de lancer des alertes. C'est qu'une fois que nous accéderons au pouvoir, nous mettrons sur la table l'impunité zéro pour les violences sexuelles. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que c'est votre responsabilité personnelle. Vous avez parlé de LV, de mon parti. On est le seul parti politique qui a libéré la parole des femmes et mis en place les dispositifs pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. En tout cas, s'il doit y avoir des cas de nouveau, c'est votre responsabilité personnelle que vous engagez. Non, je ne vais pas porter une responsabilité personnelle. Ce n'est pas à Sandrine Rousseau de faire le travail, c'est moi qui porte le reste. Ma responsabilité personnelle, c'est de faire en sorte qu'à partir d'avril prochain, et j'aurais tellement aimé que ce gouvernement le fasse avant. On se donne le moyen du zéro impunité sur les violences sexuelles. Parce que les PPDA, les Nicolas Hulot et les autres, ils sont partout. Ils sont dans la petite entreprise, ils sont dans l'association, ils sont dans les grandes entreprises, ils sont dans les administrations, ils sont dans le théâtre, dans le cinéma, évidemment dans la politique. Et c'est contre tous ces PPDA, tous ces Nicolas Hulot qu'il faut lutter aujourd'hui. Impunité zéro, vous l'avez dit. On va accueillir maintenant Lilian Alemania, chef du service politique à Libération. Bonjour Lilian. Bonjour. Bonjour. Bonjour M. Jadot. La gauche quoi, comme disait Pierre Moreau. On va parler un peu de la gauche et de l'union de la gauche qui ne se fera pas. Vous êtes candidat à la présidentielle depuis plus de deux mois maintenant. Vous stagnez toujours en dessous de 10% des sondages. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui fait un petit peu mieux. On ne voit pas vraiment comment sans unité la gauche pourrait exister dans cette présidentielle. Il y a eu des initiatives citoyennes. La primaire populaire qui appelle encore à une union. On l'a vu dans le reportage, vous le refusez puisque vous avez déjà fait une primaire écologiste. Au printemps dernier, vous avez réuni tout le monde pour faire cette union de la gauche qui n'est pas venue. Franchement, ce n'était pas du bluff cette réunion ? Et non. Vous connaissez mon histoire. En 2016, y compris dans votre journal, on lance une grande primaire. Qui a eu lieu derrière. L'idée d'une grande primaire qui n'a pas eu lieu avec l'ensemble des formations politiques. Qui a eu lieu en janvier 2017. Je l'ai défendue. Elle n'a pas eu lieu. En 2017, vous le savez, pour servir la cause, pour servir la perspective de victoire de Benoît Hamon, je l'ai rejoint. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai sacrifié ma candidature pour ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous n'avez Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Arle-Monde-Gou ? Au printemps, j'ai tendu la main. Je suis le seul, le seul, à avoir réuni tous les dirigeants de gauche et écologistes. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Le but, c'est quoi ? C'est d'être en tête de la gauche après ? C'est de gagner l'élection présidentielle sur nos idées. Mais comment ? Comment avec autant de candidats ? Ils refusent l'alliance. C'est leur responsabilité. Mais franchement, on peut avoir d'ailleurs sur certains une différence. C'est autour de la dynamique que se fera le rassemblement. Et aujourd'hui, la seule dynamique qui peut conquérir le pouvoir, c'est autour d'une dynamique qui assume le dérèglement climatique comme grand défi, l'effondrement du vivant comme grand défi. Alors pourquoi ne pas choisir Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui fait son discours aujourd'hui de lancement ? Mais parce que nous avons des différences avec Jean-Luc Mélenchon. Lesquelles ? Par exemple, sur l'Europe, sur la géopolitique. On n'a pas la même relation à la Chine ou à la Russie. Moi, je défends les démocrates et ceux qui résistent partout. Lui, il a dit que vous pourriez être son premier ministre. Écoutez, très bien. Il veut être ministre en lui trouvant une place. J'entends aussi effectivement d'autres. C'est lui, s'il est président, vous êtes son premier ministre. Mais j'entends d'autres dire, au fond, le Parti socialiste, qui a incontestablement été un grand parti dans notre histoire politique française. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, le réenchantement du quinquennat Hollande, ça ne va pas mobiliser les foules. Et on me dit qu'il faudrait rejoindre le plus petit dénominateur commun. Il faut relancer l'appel à Anne Hidalgo. Le Parti socialiste doit s'interroger la candidature, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte pour la perspective de victoire. Le Parti socialiste, comme d'autres, dit se reconstruire sur l'écologie. Ça tombe bien. Nous avons un projet écologiste qui est un projet de justice sociale. Elle pourrait être votre premier ministre, Anne Hidalgo ? Mais on n'est pas dans les castings. Si, elle ne peut pas renoncer pour rien. Mais non, mais j'espère. Écoutez, quand j'ai renoncé en 2017, je n'ai pas négocié un poste. Mais enfin, à un moment donné, soit on défend des idées, on défend un projet, soit on arrête de faire de la politique. Sinon, c'est de la blague. Alors, il faut qu'il y ait un accord au législatif. Ce que je veux. Mais il faudra qu'il y ait un accord au législatif. Mais ce que je veux, c'est créer la dynamique, franchement, explosion des inégalités. On a un président de la République qui met la France en danger dans son tour dans le Golfe. On vend des armements, des armements extrêmement sophistiqués à des pays en guerre, à des pays qui sont des dictatures, à des pays qui font la guerre et qui bombardent des populations civiles. Est-ce que c'est de ça dont on veut ou est-ce qu'on change de logiciel pour être responsable sur la santé, le climat, la justice sociale et la démocratie ? Je voulais revenir sur l'accord au législatif. Quel type d'accord on pourrait faire ? Avec juste de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Anne Hidalgo ? Vous savez, c'est ce qu'ils voudront. Vous le savez, on n'est pas... Vous savez, je suis sur le terrain, dans les entreprises, auprès des personnels de santé, comme des acteurs, des actrices de la culture. Les Françaises et les Français ne sont pas encore dans l'élection présidentielle. Il faut le dire. Donc les législatives sont encore plus loin. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de janvier. Vous ne pensez pas que l'électeur de gauche, aujourd'hui, manque vraiment de perspective dans cette élection ? Il ne sait pas pour qui voter, il est un peu perdu. Lilian Alemania, à un moment donné, la question, c'est que toutes ces électrices et ces électeurs prennent aussi leurs responsabilités. Moi, j'ai tendu la main, on ne l'a pas prise, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Anne Hidalgo. Donc à un moment donné, aux électrices et aux électeurs, de dire quelle est la dynamique pour transformer notre pays, quel est le projet pour répondre aux difficultés du quotidien, comme redonner une perspective de projet commun, de réconciliation à notre pays. Et bien chacun devra se responsabiliser de ce point de vue-là. Et c'est les électeurs qui choisiront. Merci Lilian. Merci beaucoup. Merci. Jeudi, au Parlement européen à Strasbourg, Emmanuel Macron a défendu l'idée que le Parlement européen pourrait voter des lois au nom des 27. Est-ce que vous soutenez cette idée ? Des lois européennes ? Oui. Au-dessus des lois françaises ? Mais bien sûr. Vous soutenez ça ? Mais enfin, c'est le principe de la construction européenne. C'est quoi la construction européenne ? C'est se doter de lois en commun pour créer un cadre de progrès en commun. Ça dépend qui fait la loi. Si c'est les Polonais, ça ne va pas être la même chose que la France. Attendez, les lois polonaises, aujourd'hui, vont plutôt vers la sortie de la Pologne de l'Union européenne, y compris sans personne, ni la France, ni les autres, n'aient réagi. Pour vous, c'est une bonne idée. Le droit d'initiative, c'est bien. Mais ça serait bien qu'Emmanuel Macron, il laisse aussi son Assemblée nationale, son Parlement, exister. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'il nous reste 10 secondes ? J'ai une question à vous poser. Il parle du droit d'initiative du Parlement européen. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, est un Parlement croupion avec une majorité croupion. Alors, dernière question. Est-ce que vous défendez Strasbourg comme siège du Parlement européen ? Oui, il faut un siège unique. À Strasbourg ? Il faut que ce soit Strasbourg. Il faut déconcentrer les institutions de l'Union européenne. Ça permettra à tout le monde de se sentir plus proche de ce qu'est, évidemment, notre maison commune. Merci Yannick Jeannette. Merci.